La vaccination débutera dans quelques semaines pour les gens âgés de 85 ans et plus. On doit d'abord tenir les résidences pour aînés, les résidences privées pour aînés qu'on est en train de faire en Montérégie et un groupe prioritaire de travailleurs de la santé. Donc, on prévoit avoir fini ces deux groupes-là pour qu'on puisse amorcer la grande partie des 85 ans et plus le 11 mars. Par contre, la première chose importante, c'est qu'on ne veut perdre aucune dose. Donc, c'est possible que s'il y a des travailleurs de la santé, par exemple, qui refusent la vaccination, parce que c'est toujours des estimations, on s'ajuste pratiquement au jour le jour. On s'ajuste sur le nombre de vaccins qui nous est annoncé à chaque semaine. On s'ajuste sur le nombre de travailleurs qui acceptent ou non de venir se faire vacciner. Donc, il est possible que dès maintenant, on donne des rendez-vous pour le début de la semaine prochaine à quelques personnes de 85 ans et plus si on a des doses en trop qu'on ne peut pas écouler dans les deux groupes qui nous restent. Donc, c'est possible que dès la semaine prochaine, on amorce tranquillement quelques personnes âgées de 85 ans et plus. Les activités de vaccination continueront au pavillon de la coop sur le terrain de l'expo. Déjà que les équipes ont prévu d'ajouter des sites. Tous les détails sur les sites vont être disponibles sur Internet, vont être communiqués à la population par chacun des six. Les gens vont avoir un rendez-vous dans le site qui est le plus proche de leur domicile dans la mesure de la capacité de chacun. On a signé, pas plus tard que ce matin, une entente de principe avec nos pharmaciens. On y va par groupe. On commence par les 85 ans. Rapidement, ça va être les 80. Puis, on va descendre comme ça par tranche d'âge. Mais effectivement, c'est non seulement une question de qui est visé, mais c'est aussi le nombre de vaccins. C'est prévu quand même. Les annonces font croire qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup de vaccins à donner. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour être capable d'avoir plus de personnes qui vaccinent, mais aussi pour augmenter l'accessibilité. Nous TV, ensemble pour notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada